Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on retourne sur Train Simulator Classique 2024. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas allé dessus avec toutes les actualités sur Train Sim World 4, Train Sim World 5. Et aujourd'hui on est sur Münster Bremen aux commandes d'une HLE 18. Alors c'est un Ruskin, on est bien entendu avec la CC40100 de DevMare. Le Ruskin pour la version série 18, donc son équivalente belge, l'équivalente belge de la CC40100. Ruskin créé par Elena et j'ai envie de l'utiliser parce que je voulais faire un train en Allemagne. Mais les 40100 elles n'ont jamais fait de circulation commerciale en Allemagne. Bon là c'est un peu spécial parce qu'on est très très loin. Je crois que les séries 18 belges n'allaient pas au-delà de Dortmund et Cologne. Mais bon, admettons, c'est une exception. Et on est avec le train 235 Paris-Hambourg. On reparlera de la compo plus tard. Je ne vais pas représenter la 40100 parce que je l'ai fait dans une vidéo. Mais on est donc là avec la série 18. Donc qui est très similaire à la version française CC40100. Bien entendu, là c'est simplement la loque qui a été retexturée. Elles sont quand même plus récentes, les séries 18 belges, puisqu'elles ont été construites entre 1973 et 1974. Là où les versions françaises, la première série a été construite à partir de 1964 et la deuxième de 1969. Et je crois qu'elles sont un peu moins puissantes que les locomotives françaises de la deuxième série. Enfin bon, elles sont quand même similaires. Elles sont assez proches aux versions de la SNCF. Alors le pupitre n'est peut-être pas tout à fait présenté de la même façon, ça c'est vrai. Mais globalement, on peut considérer que ce sont quasiment les mêmes machines. La version belge est un peu plus longue dans les chiffres. Je crois qu'elle fait 5 cm de plus. Bon, voilà, 2,5 cm de chaque côté. Là dans le scénario, j'ai fait en sorte d'afficher le pantographe allemand en permanence. Là, donc c'est dans les propriétés de la locomotive dans les scénarios. Sinon, on se serait retrouvé ici avec un pantographe 1500 volts. Bon, de toute façon, quand vous placez le sélecteur tension sur DB, il se met automatiquement. Mais au moins, ça fait plus propre. On va mettre en service et je vous montrerai la compo après, parce qu'il y a des choses à dire dessus. Mais j'aimerais mettre en service rapidement. Parce que potentiellement, il y aura besoin de mettre le compressant en route. J'espère que non. Donc, pour commencer, la batterie, on a le ZEG pour l'éclairage. Interrupteur vers le bas, voilà, pour pouvoir allumer les projecteurs, les lumières de la cabine, etc. Et nous, on va isoler la répétition des signaux, donc ZRS. Alors, normalement, en Allemagne, ce n'est pas censé poser problème. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que je me dis que sur un mal attendu, il y a certains aimants du système PZB qui pourraient potentiellement nous déclencher un frein d'urgence ou quelque chose de ce style. Mais vu que ce n'est pas codé de la même manière, ce n'est pas forcément une obligation de couper la répétition des signaux. Donc, on déverrouille la boîte à levier, on va se mettre de la lumière. Je vais déverrouiller nos portes aussi. Fanale gauche, fanale droite, le troisième feu, puisqu'on est en Allemagne, il me semble que c'est une obligation. Et maintenant, on va espérer que... Est-ce que j'ai assez d'air ? Ouais, normalement, ça devrait le faire. Enfin, j'espère. On va voir si on a assez d'air pour pouvoir lever le panteau. Sinon, il va falloir utiliser le compresseur et on va mettre pas mal de temps. On insère la clé du panteau dans la serrure de gauche pour changer la tension. Donc, on clique... Vous ne pouvez pas voir ma souris, mais il faut cliquer sur le bord de la serrure, sur le cerclage. Pour faire apparaître la clé, là, on met un petit coup sur la gauche. Je peux recliquer pour l'enlever et je suis bien en DB, DBBB 15 000 volts. Parfait. Maintenant, on insère la clé du pantographe et on va essayer de le monter. J'espère que j'ai assez d'air. Alors, j'ai assez d'air pour le faire monter. J'espère simplement que j'ai assez d'air pour fermer le disjoncteur. Sinon, c'est un peu galère. Enfin, ce n'est pas que c'est galère, mais ça va prendre du temps. Ah oui, puis il faut appuyer sur le bouton d'acquittement. Alors là, vu qu'on l'a neutralisé, il n'y a peut-être pas besoin, mais sinon, on ne peut pas fermer le disjoncteur. Donc, ZDGI sur marche et on va essayer. Oui, c'est bon. Nickel. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, le disjoncteur est fermé. C'est parfait. On met maintenant le compresseur sur auto. Ainsi que la marche forcée des ventilateurs. Je ne sais pas s'il y a une obligation, mais moi, je le fais. Et encore à côté, la ligne de train pour alimenter les voitures en électricité, en éclairage, en chauffage. On est comment, là, au niveau du temps ? Ok, on est censé partir. Bon, on va faire quand même... Déjà, on va mettre la clé de frein. On va mettre le frein en service. Ok, là, je pensais que j'avais... Que les portes étaient encore ouvertes, mais finalement, non. Bon, on va faire vite fait nos essais de frein et l'essai de la VACMA, peut-être. Ok, il est monté à 3 barres. On est immobilisé au frein à main, donc tout va bien. Donc, grand débit. En débit, on peut même desserrer le frein direct. On va tester le frein direct rapidement. Bon, après, on n'était pas vraiment censé refaire une mise en service, mais bon. Ok, le frein direct, c'est bon. Le frein de train. Pareil, on vérifie que la pression augmente au cylindre de frein. C'est bon. On peut réalimenter. Et le frein d'urgence. C'est bon. On réalimente. On met l'inverseur en avant. Et on va pouvoir faire l'essai de la veille automatique. D'ailleurs, comment je suis configuré au niveau... Je vais la mettre sur off la VACMA Auto pour l'instant. Je crois que le test, je ne suis pas dessus. Mais bon, ce n'est pas grave. Et on a la disjonction, la vidange, la conduite générale. J'espère qu'on entend bien les sons de la machine. Alors, j'ai été obligé de baisser le son du jeu. Parce qu'à pleine vitesse, c'est bruyant. Donc, vous auriez du mal à m'entendre. Je vais serrer le frein direct. Et je vais... Ok, c'est bon. En profiter pour enlever notre frein à main. Voilà qui est fait. On va tester pendant qu'on y est la lanterne de bord. Si j'y arrive depuis ici. Ok. Feu rouge, feu blanc. Elle fonctionne. Ça, c'est sympa d'avoir inclus la lanterne de bord fonctionnelle. Du moins, fonctionnelle. Qu'on puisse l'essayer. On ne peut pas partir avec. Mais c'est plutôt sympa. Et là, on fait le test de contrôle d'appui. Du coup, on attend les 55 secondes. Et puis, après, on pourra y aller. Je fais ça rapide. On a la sonnerie. Le test de contrôle est terminé. C'est bon. On pourrait aussi rapidement... Parce que j'avais vu dans le mode d'emploi que c'était fonctionnel. Mais je n'avais pas réussi à cliquer dessus. Mais il faut venir dans cette position-là. Et on peut ouvrir le robinet d'urge blanc. Ce côté aide conducteur. Ici, alors... Voilà. Là, on l'entend. Je le referme. Hop. Mais voilà. Ça, c'est fonctionnel. Je n'avais pas réussi à cliquer dessus jusqu'à maintenant. Bon, alors, je ne l'ai pas laissé ouvert suffisamment longtemps pour que ça provoque réellement une dépression. Mais c'est bien fonctionnel. Mais juste le bouton pour cliquer. En fait, la zone où on doit cliquer. On est un peu gêné par le siège. Donc, il faut juste trouver le bon emplacement. Ok, les portes sont fermées. On va pouvoir y aller. On va peut-être éteindre la lumière. Je vais commencer par me mettre sur stop. On va desserrer notre fin directe. Et on peut y aller. Alors, si je ne me trompe pas, c'est 650 ampères en couplage série qu'on ne doit pas dépasser. Alors, de toute manière, elles sont reprises là. 1000 ampères sur cran de chantage et là-bas... Ah non, pardon. 1000 ampères sur cran de chantage. 650 ampères sur cran de chantage. Et 750 sur tous les autres. Pardon. J'avais complètement inversé les trucs. Donc, 750. C'est par là. Stop. On ne va pas plus loin. L'essai de la V automatique en roulant. C'est bon. Et là, on va pouvoir faire un truc qui est sympa. C'est que sur cette machine, avec shift et espace, on peut passer la veille automatique sur auto. Ce qui fait que de temps en temps... Alors, je l'avais déjà expliqué dans la première vidéo. Mais de temps en temps, vous entendrez la vacma sonner. Vous verrez des appuis sur le cerclo. Voilà, c'est plutôt bien. Là, nous on doit se mettre à 60. Vous savez quoi, je vais couper la traction. En plus, le JH, il met un certain temps à revenir avant de revenir à zéro. Ok, on va regarder vite fait un peu à quoi ressemble le train, là, qu'on roule doucement. Donc là, compo, on a une voiture lit. Attendez, je vais peut-être me mettre sur la caméra de poursuite. On a des UIC. SNCF, elle roulait vraiment sur cette compo. Là, on a une petite fantaisie. Après, j'ai mis une voiture resto belge. Une voiture corail et une voiture ex-DR, ex-Allemagne de l'Est. Je vais vous les remontrer en caméra de poursuite. On va peut-être faire la mise en vitesse avant. Allez, on est parti. On repasse l'écran. On fait attention à l'intensité limite, même si maintenant, on est en train de rouler. Normalement, je peux les passer assez rapidement, sans que ce soit trop problématique. Au niveau de l'intensité au bord des moteurs de traction, évidemment, le risque, c'est de disjoncter. On va se calmer un peu, parce que là, on est un peu limite. Oh, quoique non. On est à 700 ampères. Non, ça va. Alors, avec tout ça, je n'ai pas parlé de nos arrêts. On aura un arrêt à Osnabrück. Normalement, je le prononce bien. Alors là, je crois qu'ils l'ont écrit en anglais, mais normalement, il y a le tréma sur le Humlaut. Donc, normalement, c'est bien Münster et Osnabrück. Je le prononce, après, peut-être pas si bien, mais voilà. Donc, le train, je l'ai dit, c'est le train 235 qui faisait Paris-Hambourg. Il y avait également des trains qui allaient jusqu'à Copenhague. Et qui passaient par cet itinéraire. OK, là, on est en fin de couplage. Ah non, pas tout à fait, d'ailleurs. Là, on va être en fin de couplage série. Il n'y a pas encore. Voilà. Là, fin de couplage série. Donc, on va passer en parallèle. Donc là, il faut que je déverrouille ici. Voilà. Là, j'ai le choix de les passer manuellement. Et je peux également, si je veux, me mettre en progression rapide, ce qu'on va faire. Bon, alors, normalement, les clubs de train, je pense qu'en Allemagne, on ne les siffle pas. C'était pour le fun. Ok, on se fait notre mise en vitesse tranquille. On va se mettre en caméra. Il poursuit. Alors, il faut que je prenne le H-D pour que ça marche. Je crois que mes raccourcis claviers ne marchent pas bien. Donc, on a une voiture de type voiture-lit M-U. Alors, normalement, elle devrait être en livret DB. Mais moi, je ne l'ai pas dans le pack, dans le vieux pack de traînés montés. Qui est gratuit, d'ailleurs, qui est disponible sur racing.fr. Il y a la version SNCF, il y a la version EBD et italienne. Mais il n'y a pas de version allemande. Mais je n'ai pas le droit. J'essaie de faire sur SNCF. Ensuite, on a des voitures UIC. Alors, attendez. On va peut-être tourner la caméra ou attendre de passer. Hop, voilà. Deux voitures UIC, ensuite, tout simplement. Alors, elles ont bien, si on regarde, elles ont l'autorisation. Je ne vais pas montrer pour la voiture-lit. Mais elles sont autorisées. En Allemagne, je ne suis peut-être pas assez zuné. Mais vous voyez qu'il y a plein de pays, là, à côté du 160. Donc, voitures couchettes. Oui, alors, on est en train de nuit. Alors là, on est le matin. Mais bon, voilà. Voiture UIC couchette. Voiture UIC du pack Grille Express. Mais cette fois, en version SNCB. Voilà. Je me suis dit qu'elle pourrait être dans le roumain. Alors, je crois qu'il y a une petite erreur. Bon, ça va faire comptage de rivets. Mais là, on voit qu'il y a 61. C'est parce qu'elle est climatisée. On voit 87. Après, 87, c'est le préfixe du pays. C'est le préfixe de la France. On va y avoir 88. Bon, ce n'est pas très dérangeant. Il n'y a pas vraiment qui va remarquer ça. Mais là, c'est un petit peu dommage. Une voiture corail. Je crois que c'était ABC. Donc, première classe, second classe. Une voiture convertible, je pense. Entre version jour et version nuit. Là, version nuit, évidemment. Avec les portes bleu ciel. Alors, ce n'est pas la livrée. On pourrait croire que c'est la livrée transitoire. Mais non. On a bien le logo nuit, ici. Alors, je ne sais plus d'où je la sorte, celle-là. Pareil, elle est autorisée dans plein de pays. En Europe. Je ne sais plus d'où elle vient. Je pense d'un Ruskin. Je ne pense pas que c'était dans le pack de traînons. Mais je ne sais pas. J'ai tellement de Ruskin sur les corails. C'est compliqué de savoir d'où ça vient. À un moment donné, il y avait des Ruskin frettes pour les trains militaires. Donc, je me demande si elle ne vient pas de là. Et derrière, on a la seule voiture allemande du convoi. Voiture 3DZ. Alors, 3DZ, qui appelle ça pack DB Coach Blue. C'est une ex-DR, ex-Allemagne de l'Est. Elle n'est pas climatisée, d'ailleurs. Une voiture à place assise. Très sympa. Alors, c'est un pack payant, par contre. D'ailleurs, la plupart, à part la voiture lit, derrière la locomotive, tout le reste est en pack payant. Et les voitures ex... Les DB Bleu, ex-Allemagne de l'Est, alors, elles ont été réalisées, à mon avis, il y a un certain temps. Je vais passer l'écran de chantage. On en est où ? On a passé tous les crans du couplage parallèle. Alors, on va arrêter la progression rapide. On va le mettre sur stop, parce que ça ne sert plus à rien. Et on va passer tous les crans de chantage. Voilà. Les 4 crans de chantage. Histoire de se rapprocher de la vitesse limite. Alors, je ne connais pas le poids de la compo. Je ne suis pas allé voir. Ça pourrait se calculer, hein. En additionnant les masses et tout. Mais, on a un peu de mal avec cette 40100 à dépasser les 150 km heure. Bon, ça tombe bien. C'est l'unité à 160 pour nous. À part la voiture allemande qui pourrait rouler à 200, mais la Lok peut pas et les autres voitures non plus. Du coup, oui, 40100, j'ai plus la puissance en tête, mais ça doit être dans les 4 000, un peu plus de 4 000 kW. Il y a eu plusieurs versions. Les premières séries du milieu des années 60 étaient encore moins puissantes. C'est pas une puissance ridicule, mais le problème, c'est que la locomotive, elle fait 109 tonnes. Donc, c'est déjà un petit peu compliqué. Et le convoi, on a quand même... Je n'ai pas compté le nombre de voitures. Je crois qu'on a une dizaine de voitures. On doit avoir 10 voitures, un truc comme ça. Il y a 6 UIC. Il y a la voiture couchette, ça fait 7. Il y a la voiture restaurant, ça fait 8. La couraille et la voiture de la DB. Oui, c'est ça. On doit avoir 10 voitures. Je ne connais pas bien la masse. Et puis, on a... Je pense qu'on a la voiture couraille qui n'est peut-être pas... Il y avait un défaut sur les anciennes voitures couraille de SimExpress où elle ne roulait pas super bien. Il y avait une espèce de coefficient de friction un peu trop élevé. Donc, peut-être que c'est peut-être aussi présent sur la voiture allemande. Enfin, bon, on ne se traîne pas non plus. Mais si j'enlève l'écran de chantage, on va avoir du mal à maintenir les 150. Alors, il y a quand même un problème. Comme je ne connais pas la ligne par cœur, ça va être un peu compliqué. Parce que normalement, avec cette locomotive, pour pouvoir freiner, il faut absolument que le graduateur soit revenu à zéro. Ici, là. L'aiguille ici, il faut qu'elle soit sur zéro. Et en fait, ça prend beaucoup de temps entre le moment où on place le manipulateur de traction sur zéro et où, effectivement, la traction est bien revenue à zéro. Et ce qui fait qu'il faut énormément anticiper. Mais bon, par moment, ça serait un peu compliqué. Quoique là, je pourrais peut-être... En vrai, je pourrais peut-être essayer de couper la traction un petit moment. Ouais, on peut peut-être tenter. Allez, on ramène l'écran de chantage à zéro. Je crois que j'y suis pas. Ah si. OK. Alors là, déjà, rien de comme ça. On va voir la vitesse qui va légèrement chuter. Et on va remettre la traction à zéro. Sachant qu'à quelle heure on est censé arriver ? Hausnabok à 9h03, c'est ça. Et bien, il nous prévoit... Ouais, on arrive à l'heure. Faut pas qu'on se traîne trop. Faut qu'on, grosso modo, qu'on garde cette vitesse. Et vous voyez le temps, là. Là, mon manipulateur de traction, il est à zéro. Et vous voyez que là, la régression d'écran prend un certain temps. Donc si vraiment on veut le faire proprement, il faut vraiment anticiper le fait de remettre la traction à zéro. Pendant ce temps-là, on peut faire un petit tour dans les voitures. Donc là, on est dans la voiture allemande. Ex-Allemagne de l'Est. Les sons sont sympas. Alors le pack ne coûte pas très cher. Moi, je l'ai acheté chez Just Trains. Alors, il est vendu une petite dizaine d'euros. Donc il n'est pas très cher. Il y a la version en première classe, la version en seconde. Et il y a également les livrets Alex, qui est une compagnie privée qui a récupéré une partie de ces voitures-là par la suite. Mais moi, en fait, j'avais des points de réduction chez Just Trains. Donc j'ai dû payer quelque chose comme 6,60 euros. Donc en vrai, ça va. Mais même pour 10 euros, je trouve que la modélisation... Alors, je pense que c'est un pack assez ancien. Mais en vrai, ça va. Ça fait l'affaire. Attendez, je vais remettre la... Je vais remettre l'attraction. En vrai, je trouve que ça fait l'affaire. Il y a des sons. Il y a une vue intérieure. Moi, il ne faut pas m'en donner beaucoup plus. Je me rappelle d'un vieux pack de... de 3DZUG, un vieux pack City Nightline, où il n'y avait pas de vue intérieure. Mais c'était encore pire que ça. Il n'y avait pas de modélisation intérieure. Et les vitres, c'était une texture noire avec des passagers en 2D dessus. C'est vraiment une horreur. C'est un vieux pack qui doit dater d'une... Plus de 10 ans. Il doit avoir 12-13 ans. Mais c'était vraiment minimaliste. C'était plus... Je pense que c'était plus fait pour les trains IA que pour les trains du joueur. Mais là, en vrai, c'est sympa. Alors, la composition, je me suis inspiré d'une composition que je trouvais sur Internet. Sur un site allemand qui est plutôt destiné à la base aux modélistes. Alors, dans la compo, dans les compos que j'ai trouvées, il n'y a pas la voiture Grill Express. Que ce soit en version française, en version belge, elle n'y est pas. La voiture Lee qui est derrière nous est censée être en livré DB. Et c'est tout. En fait, c'est juste qu'il n'y a pas la version... Il n'y a pas, pardon, la voiture restaurant. Et dans certaines compositions, il n'y a pas forcément la voiture allemande. Certaines compositions s'arrêtent à la voiture Corail. Et après, pour les trains de jour, ceux qui allaient vers Cologne, Dortmund... À une époque, certains ont été entièrement assurés en Corail. Donc, on parle des années... Oui, je n'ai pas contextualisé, mais on parle des années, on va dire, 70, 80... Plutôt 80. Alors voilà, ça, c'est un problème. Vous avez vu les feux qui se sont allumés. C'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. En fait, c'est un problème de TS classique. Mais on va en parler après. Alors, là, on peut peut-être passer... On est bon, là, ouais. On peut passer l'écran de chantage peut-être. Je vais quand même attendre... Ah non, 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 il faut qu'on mette à zéro. Mince, ce n'est pas bien malin ce que je l'ai fait. Donc, oui, le scénario se passe en gros au milieu... Enfin, au début, voire milieu des années 90, mais pas beaucoup plus tard. Parce qu'après, les 40.100 et les Série 18 ont été radiés. Alors, bon, je ne vais pas avoir le temps d'attendre que le créateur revienne à zéro. On va freiner, là. On se peut être à 120. Ah, il n'y a pas encore. Ok, ça, c'est bon. Donc, oui, je disais... Attendez. Ok, on va rester comme ça pour l'instant. On va se laisser tranquillement à 110. On va essayer de maintenir le 110. Là, le graduateur est revenu à zéro. D'ailleurs, on a l'allumage de cette lampe ici. LSJH. Alors, nous, on va pouvoir se remettre en progression rapide pour essayer de maintenir le 110. Donc, oui, il y a un souci sur Trend Simulator Classique 2024. Alors, je pense que c'était déjà présent avant, mais ça a l'air d'être pire, là. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Moi, a priori, je n'ai rien touché au niveau de mes paramètres. Mais en fait, au niveau des phares, des fanaux, enfin, oui, des phares, si vous le préférez. En fait, si on se place loin du train, alors là, on ne va peut-être pas le voir, mais... En fait, ils sont éteints, ils s'allument. Alors là, ils sont allumés, puisque je me suis pris un peu tard. Mais là, vous voyez, logiquement, on les voit apparaître, en fait. Je pense qu'ils ont voulu régler potentiellement un problème de performance. Alors, est-ce qu'en restant comme ça, on maintient le 110 ? Oui, impeccable. Je pense qu'ils ont peut-être voulu régler ou essayer d'améliorer l'optimisation en faisant en sorte que les phares, et d'un côté, ils n'ont pas tout à fait tort, en faisant en sorte que les phares, qui sont quand même un peu gourmands, ne soient pas allumés en permanence. Par exemple, vous voyez, le train qu'on vient de croiser, ça ne sert à rien que les phares, ils continuent d'être allumés. On ne le voit plus, de toute façon. Mais, pour moi, ils ont poussé le truc à l'extrême. Et, en fait, ça se voit. Une bonne gestion, c'est les loads, c'est le chargement en fonction de la distance. Donc, l'idée, c'est que plus vous êtes loin de l'objet, moins on va mettre de détails, en particulier ce qui est gourmand, dans notre cas, les phares. Mais le problème, c'est que là, on le voit... Ah, mince 112. Là, on le voit, en fait. Là, le problème, c'est que c'est beaucoup trop visible. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fabriqué, DTG. Ils ont encore fait quelque chose avec Train Simulator Classique. Entre les scripts qu'ils enlèvent à la volée et qu'ils mettent un peu le bazar dans les anciennes lignes ou dans des locomotives un petit peu anciennes. Je ne comprends pas trop. Après, ils veulent essayer d'améliorer les performances de leur jeu. Je peux comprendre. Mais, enfin, le moteur du jeu est super vieux. Voilà, je ne comprends pas pourquoi ils ne laissent pas un peu... Alors, il y a peut-être encore des ventes sur Train Simulator Classique. Je ne sais pas. Mais, moi, je pense qu'ils devraient mettre toutes leurs ressources sur Train Sim World et laisser un petit peu TS Classique tranquille. Voilà, corriger deux, trois trucs quand il y a deux, trois trucs à corriger, mais qu'ils ne cherchent pas forcément à faire du neuf avec du vieux. Ça ne marchera pas de toute façon. Alors, c'est vrai que, pour avoir discuté avec certains joueurs, il semblerait que les performances étaient améliorées sur certaines lignes. Voilà, notamment sur certaines lignes qui étaient connues pour être vraiment compliquées à jouer. Apparemment, ça a permis de gagner un peu de FPS. Mais, il ne faut pas croire sur nos lignes. Alors là, on n'est pas sur une ligne modée, mais il ne faut pas croire que sur nos lignes modées, ça ne va à priori rien changer du tout. Bon, voilà, pour améliorer la situation de quelques lignes, on est prêt à faire des grosses modifications dans le noyau du bleu, quitte à ce que ça dégrade un peu la qualité sur certains points. Donc, je fais quand même un peu du mal à comprendre. Je peux comprendre s'il faut encore beaucoup de ventes sur ce simulateur. Tous, donc, commencent à douter en 2024. En 2019, en 2020, oui, je vais bien. Mais, à mon avis, aujourd'hui, les ventes de TS classiques, je pense qu'elles commencent peut-être à diminuer un peu. Après, peut-être que je me plante, pardon, totalement. Mais, voilà, c'est dommage, parce que là, ça fait plusieurs fois qu'on a des petites mises à jour qui nous embêtent un petit peu. Alors, sur les locomotives payantes où les éditeurs passent des mises à jour, comme chez Armstrong Powerhouse, ce n'est pas gênant. Bon, je suis embêtant quand on a beaucoup de contenu et qu'il faut tout mettre à jour. Par contre, c'est plus embêtant sur du matériel gratuit qui n'est plus mis à jour ou sur des lignes E-wear qui, parfois, peuvent avoir des incompatibilités. Donc, voilà, c'est un peu embêtant par moments. Bon, là, en l'occurrence, à part ce problème de lumière, je n'ai pas de distance d'affichage de faire, je n'ai pas de gros problème. Et avec la 40100, elle marche très bien. Je vais trop ralentir, là, non ? Ouais, bon, je n'ai pas grave. Mais voilà, c'est un peu bizarre. J'avais envie de refaire un peu de la CC40100, mais je vous avoue que j'ai mis du temps. Je pensais en refaire plus tôt parce que je crois que la vidéo de présentation qu'on avait fait sur le réseau Nord-Lorrain doit dater de 9-10 mois, quelque chose comme ça. C'était en... Ah oui, ça devait être en début d'année. C'était soit en fin d'année 2023, soit en début d'année 2024. Je ne sais plus exactement. Il me semble qu'elle était sortie entre Noël et Nouvel An. Je ne dis pas de bêtises. Mais ça faisait un petit moment que je voulais faire de la 40100. Pourquoi pas sur le réseau allemand ? Même si là, évidemment, on roule sans système de sécurité, sans rien, parce que je n'ai pas le système Indusie, je n'ai rien du tout. Mais j'essaie de trouver quand même... Trouver un train, on va dire, réaliste, pas... Bon là, pour le coup, les séries 18 entre Munster et Bremen en service commercial, elles n'ont pas roulé, mais au moins trouver un train qui roulait vraiment sur cet itinéraire. Alors au début, j'avais pensé faire... une colonne Koblenz ou... ou ce genre de... Franckfort... Non, Franckfort Koblenz ne se n'aurait pas fait, mais au début, je pensais peut-être à colonne Koblenz ou colonne Düsseldorf. Mais autant colonne Koblenz aurait peut-être pu faire, mais sur colonne Düsseldorf, je trouve que la ligne commence à vieillir. donc j'ai un peu cherché avant de trouver... Donc il a fallu se plonger un petit peu dans les trains internationaux, on va dire, années 80, années 90, soit même avant potentiellement, parce que la 40100 à la série 18, là, pour le coup, mince, mes trains, ils ne bougent pas. Bon, je crois que je suis parti en retard et mes trains IA ne sont pas tous en train de circuler. Ouais, c'est ça, on va... Ouais, 9h06, il prévoit maintenant le ralentissement nous a fait perdre du temps. Donc du coup, il y a quelques retards avec les trains croiseurs, malheureusement. J'ai quelques trains croiseurs... Bah, on les croise à l'arrêt, ça fait un peu bizarre. Bon, j'espère que ça ne va pas le faire sur l'intégralité des trains. Bon, voilà, j'espère que ça vous plaira ce petit scénario. Enfin, petit, il y en a pour une petite heure et demie quand même. Voilà, ça change un petit peu. Donc là, on est en mode un peu historique. J'ai essayé de faire attention d'ailleurs au niveau du matériel que j'ai mis. Donc, vous voyez, on a croisé quoi ? On a dû croiser de la BR-103, de la BR-120. Normalement, c'est ce qu'on est supposé croiser. De la BR-103, de la BR-120. Alors oui, les deux stos, au départ, elles ne sont pas forcément dans la bonne livrée. Il y a quelques... Mince, 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 mince. Il y a quelques... des anachronismes. On va d'abord couper l'écran de chantage. Oh, OK. Clic, clic, clic. 1,5 km, ça va ? Ah oui, il faut se mettre à 110. Voilà, je ne pourrais pas attendre que la traction revienne à zéro. On va prendre un peu les devants. On trouve qu'on arrive là ou pas ? Oui, on est en train d'arriver. On va se mettre vers 80 à peu près. Et on voit desservir notre premier arrêt. pose la brûle, donc. à 60. On va rester à 60 pour l'instant. Je crois que c'est limité à 80 ici, mais pas de problème. alors j'ai cru comprendre en faisant le scénario. Apparemment, en tout cas, il y a des voies qui s'appellent comme ça, donc ce n'est pas impossible. Il semblerait qu'il y ait une usine Volkswagen dans le coin. Alors je ne sais pas si c'est modélisé, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais visiblement, il y a des voies de fret qui avaient ce nom-là. On a déjà, trois minutes de retard et pourtant, je l'ai joué plusieurs fois le scénario. Alors c'est vrai qu'en enregistrant, ça prend toujours un peu de temps. Et j'ai essayé de faire en sorte de mettre la machine en service tout de suite, de ne pas trop m'éterniser sur la composition, mais ça n'aura pas suffi du moins pour ce premier arrêt. bon, ce n'est pas grave. Est-ce que le HUD me dit que le train, non, il n'est pas rentré. Il faut qu'on avance un peu plus loin. On va se mettre au pied du signal, au H, au signal de tête de quai, tout simplement. OK, c'est bon. On ouvre nos portes. Du coup, j'en profite peut-être pour vous remontrer la composition, mais cette fois à l'arrêt. Ah, puis on fera quelques vues intérieures peut-être tout à l'heure dans les autres voitures parce que je ne vous ai montré que la voiture allemande pour l'instant. Alors oui, les UIC de SimExpress, on connaît. J'espère qu'on aura une version lourde un de ces quatre. Alors, pour l'instant, les portes se sont refermées, on va y aller. Mais oui, j'espère qu'on aura les versions place assise un de ces jours. Alors, pour l'instant, ce n'est pas le moment. En fait, je n'ai jamais remarqué, mais vous voyez qu'elles sont autorisées dans pas mal de pays et apparemment, il y a une encre, donc elle serait aussi autorisée. Ah bah oui, pour le Danemark, c'est peut-être pour ça. Elle serait aussi autorisée pour les transferts par bateau. Voilà. Et pareil pour la version resto. Et la corail, a priori, non. Et par contre, je crois que c'est le cas de cette voiture allemande. Ah non, je crois que j'ai dit des bêtises. Bon, on va y aller. Sinon, on va nous être en retard. Allez, on a dit 750 ampères. Voilà, pas plus. On va se mettre en vue extérieure quand même pour faire profiter du départ. je n'ai pas une vue un peu plus sympa. Elles sont loin, ces vues, c'est dommage. Bon, on va faire avec. Ok, c'est 90 ici. Très bien. Bon, là, je ne peux pas là, je tire trop d'intensité. Je suis à la limite. on va rester comme ça. bon, on a pas les feux de fin de convoi, mais je pense juste que ce n'est pas compatible avec les scripts que nous avons sur le matériel français. Donc, ça n'a pas l'air d'être compatible avec Dave Mare, mais je pense que ça n'est pas non plus avec le matériel de SimExpress ou même avec le matériel, je ne sais pas, avec une 67 400, par exemple. Bon, ce n'est pas très grave. Je pense qu'avec du matériel allemand, la voiture allemande, à mon avis, il n'y a aucun problème avec les feux de fin de convoi. Ok, 110 ici, 150 à venir. Très bien. Bon, là, on a une petite heure de trajet jusqu'à Bahmen. Ah oui, on fait toute la ligne. C'est long. C'est long, surtout que nous, on ne peut pas rouler à 200 parce qu'en fait, c'est limité. Alors là, ce n'est pas le cas ici, mais elle est limitée à 200 sur une grosse partie de l'itinéraire. Mais évidemment, nous, on ne pourra pas atteindre cette vitesse, du moins pas avec cette composition. Tu avais réussi à m'en approcher avec une 40 100, mais il n'y avait pas autant de voitures derrière. Je ne sais plus quelle vitesse maximale j'avais réussi à atteindre. Peut-être 180 km heure, je ne sais plus. tous les crans sont passés. Oui, c'est bon. Oui, autant le remettre sur stop. Et on passe l'écran de chantage, donc 650 ampères, mais là, on doit être à peine on a 500 ampères. Non, on est même en dessous. Non, on a 500 ampères pile. Ah oui, je pensais que... Ah mais oui, on n'est pas si rapide que ça, c'est pour ça. On va attendre un peu qu'on prenne un peu de vitesse et surtout que l'intensité redescende un peu parce que j'ai peur parce que j'ai peur qu'on fasse disjoncter. Enfin, on va attendre un peu comme ça. OK, 140 en plus là qui arrive donc ça ne sert à rien de se précipiter. un tour à l'intérieur des voitures. Donc ici, naturellement, je vais minimiser ça. On a la voiture corail. Alors, je pense que je n'ai pas... Je n'ai qu'une seule caméra. Ah non, il y en a deux. Il y en a deux mais c'est OK. Combien je l'en ai? Ah non, non, non. Non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien. Si, c'est ça. En fait, j'ai deux caméras. J'ai celle-là et celle-ci qui est proche de la fenêtre. Bon, voiture corail, couchette, tout ce soir. c'est la version... Ce n'est pas la version lunérale du coup, c'est la version d'origine. Il y avait eu deux packs chez Simetespace. Seconde classe et puis... Ah, attendez. Attendez un instant. On va revenir en cabine. commencer avec cette vitesse. Ben non, 130 pour 140. Ah oui, c'est le fameux bug quand on change de vue. Je crois que c'est ça. Ah, on poursuivra la petite visite après. Ah, on poursuivra la petite visite après. c'est le fameux bug. 110, on va tout de suite se remettre en progression rapide sur le couplage série. L'histoire de maintenir le 110, de ne pas trop perdre de vitesse, ça nous fait perdre du temps. d'abord de dérouler votre iPhone. Mais tais-toi, Siri, tu me casses les pieds. Siri qui s'invite dans la vidéo et qui essayait évidemment, comme je l'ai prononcé, c'est bon, je l'ai intercepté. OK, on va rester comme ça pour garder le 110, non, 111, ça ne va pas. On sait qu'on aurait le temps de passer le 120, mais ce n'est pas grave. Voilà, 110. Et là, on peut prendre 120. On se remet en progression rapide. On va même peut-être changer de couplage. On va attendre de passer tout l'écran du couplage série. Voilà, on arrive à la fin. Donc, c'est matérialisé avec ces sortes de deux petits traits. Là, on va voir l'aiguille. Voilà, là, c'est la fin. Au début, c'est le couplage série et ensuite parallèle. On le voit avec les schémas. Donc là, on déverrouille la petite mallette sur la gauche du cercle. Alors, ça ne va peut-être pas très bien se voir. Et on peut passer, je me mets aussi en progression rapide. Maintenant qu'on est lancé, on peut, aux basses vitesses, ça ne sert à rien de se mettre en progression rapide parce qu'il y a des limites automatiques d'intensité qui, finalement, nous ralentiraient. Il vaut mieux les passer manuellement pour décoller un train. Mais après, une fois qu'on est en vitesse, ce n'est pas un problème. Et il ne fallait pas que je fasse ça parce que on est à nouveau limité. C'est à nouveau 110. Je vais même mettre à 120, moi, mais je pensais qu'on pouvait reprendre, mais non. Voilà. C'est 110, 120, 110. C'est un peu compliqué. Et après, on peut reprendre à 160. 160. OK. Voilà. J'ai voulu reprendre trop tôt. Bon, ce n'est pas grave. Forcément, c'est une locomotive à l'ancienne. Donc, on passe des crans, on les redescend, on les repasse pour maintenir les vitesses limites. On va se remettre en série, en montage série, histoire de maintenir 110. 110. Alors, faire attention parce que ce n'est pas impossible. Je vais même recouper la traction. Sinon, on risque de à nouveau dépasser la vitesse limite. Donc, on recoupe tout. On a un tout petit coup de frein pour garder le 110. Bon, normalement, il ne faudrait pas. Voilà. Après, on va pouvoir reprendre 160. on va être un peu plus tranquille ensuite. Ben, j'espère. Normalement, oui, on a passé un peu les ondes avec plein de transitions de vitesse. Donc, voilà, on va enfin pouvoir y aller. pouvoir passer en parallèle. Voilà. 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 Là, on est légèrement en descente a priori. Donc, ça va nous aider un petit peu. Voilà, tranquillement Là on devrait Est-ce qu'on a tout passé là ? Oui, on est en fin de couplage Parallèle Ok On peut peut-être Alors non, vu que là on est en descente Ouais, si je vais passer à l'écran de chantage quand même Ça Ça va nous aider un peu Ah, on est trop loin de la voie Je voulais faire une vue Ah voilà Alors la série 18 a quand même des petites différences Notamment esthétique Les phares sont pas comme ça Les projecteurs, enfin les fanaux et les feuilles Là ils sont un petit peu décalés Sur la vraie version belge Ils sont pas disposés Déjà ils sont alignés l'un par rapport à l'autre Il y a des petites différences aussi Et je crois J'ai cru comprendre Je suis pas certain Mais j'ai cru comprendre que Le nombre de pantographes était différent également Donc c'est la base C'est bien la 40100 Mais qui a été un petit peu améliorée Modifiée Encore une fois Les premières séries 18 ont été fabriquées 9 ans après les premières 40100 Donc il y a certainement eu quelques modifications Donc c'est à dire voilà on est à fond là je peux pas faire mieux avec avec cette composition 150 alors 152 153 je crois 155 à un endroit je peux je peux pas faire mieux je suis à fond on a éliminé toutes les résistances de des différents couplages tous les crans de chantage sont passés on peut pas faire mieux ah bon là on est sur une zone 200 on ne peut pas atteindre alors bien évidemment je vous mettrai en description de la vidéo comme je fais toujours les différentes informations les liens vers les contenus gratuits vers les contenus payants je mets simplement le nom de l'éditeur ou du créateur ça dépend contenu payant j'estime que j'ai pas forcément besoin de mettre un lien mais bon après vous demandez en commentaire vous mettrai mais c'est vrai que dans la vidéo quand c'est payant en général je vais juste le nom de l'éditeur mais vous aurez toutes les infos simplement j'ai un petit doute sur la voiture corail alors c'est pas celle-là mais celle d'à côté comme je disais la voiture corail je sais plus d'où elle vient c'est un peu l'inconnu donc celle-là si j'arrive à retrouver le pack de Ruskin où je l'ai eu et que je parviens à et qu'il est encore surtout disponible parce qu'il y a certains packs de Ruskin qui ont disparu sur les corails ou pas que sur les corails mais bon forcément Train Simulator classique c'est un jeu relativement ancien donc il y a parfois des sites qui ferment ou des adresses des url qui changent ou des auteurs qui retirent leurs contenus ça peut arriver donc je sais que maintenant j'ai tellement de de textures sur les voitures corail j'ai de tout c'est un peu compliqué pour savoir à quelle texture a été faite par qui mais voilà dans la mesure du possible je vous mettrai les infos en description comme je fais d'habitude on peut aller bah du coup on peut peut-être la faire notre promenade dans notre train les sons sont quand même sympa sur cette voiture allemande ex-allemagne de l'est Deutsch-Reichbahn rien d'exceptionnel mais je trouve ça va pour le prix ça va la voiture corail vous avez vu voiture resto SNCB qui est pas tout à fait la même que la version française que je vous ai montré il y a quelques mois sur sur Dolvalorb alors évidemment oui la base le chaudron c'est la même mais elle est aménagée un petit peu différemment on retrouve les tables mais de mémoire c'est pas le même modèle de table les sièges les enquêtes je crois qu'elles sont un peu différentes aussi on peut se promener évidemment et même le comptoir il me semble que le comptoir est également différent avec les petits tabourets je m'en rappelle plus si on avait ça dans la version SNCF et le comptoir est fait différemment la petite caisse enregistreuse là-bas alors je crois que dans la version LR je suis en train de me demander je suis en train de me demander sur la version SNCF je crois qu'il n'y a pas de comptoir comme ça justement je crois qu'il y a simplement l'espèce de banque au fond là où il y a la caisse enregistreuse pour moi c'est légèrement différent même si évidemment la voiture la base est exactement la même mais l'aménagement intérieur est pas tout à fait pas de mémoire et puis après on a les voitures UIC en seconde classe de toute façon on a quasiment rien en première classe à part la voiture lit ça m'a toujours intrigué les shells contre la porte je ne sais pas si on pouvait les bouger pour pouvoir les mettre contre la vitre mais je trouve dans cette disposition là c'est un peu bizarre alors est-ce qu'elle pouvait les basculer ? je ne sais pas bon après vous connaissez si vous suivez mes vidéos les voitures UIC on les a présentées il y a déjà un petit moment ça fait... je ne sais pas depuis combien de temps elles sont sorties ça commence à faire un petit moment on en a mis deux ans je pense à peu près ce qui est sympa c'est qu'il nous a mis des caméras absolument partout c'est vrai que c'est chouette par rapport au corail on est un peu limité même s'il existe des patchs pour rajouter des vues là c'est sympa alors c'est pas le cas là mais c'est sympa quand on a la locomotive devant par exemple à travers l'anneau d'intercirculation c'est très cool je crois qu'on a fait le tour les UIC et... est-ce qu'on a la voiture Lee ? je ne me rappelle plus s'il y a une vue intérieure je ne crois pas non non pas dans celle là je crois qu'il y a des versions où il y en a une à l'intérieur et partiellement modélisée donc je vous avoue je ne sais plus encore une grosse demi-heure alors évidemment il nous met qu'on a loupé le premier arrêt puisqu'on est arrivé 3 minutes en retard on va peut-être réussir si vraiment on arrive à 10h01 on va peut-être réussir à tenir l'horaire sur l'arrivée alors après pour tout vous le dire j'avais pas mal testé le scénario de Munster à Bremen sans arrêt et sans arrêt j'arrivais plus ou moins à être à l'heure à l'arrivée et en fait c'est récemment que je me suis aperçu qu'a priori il y avait un arrêt à Osnabrück et j'ai rajouté l'arrêt un peu à la va-vite en modifiant l'horaire vite fait et ça marchait lorsque je roule tout seul mais évidemment en faisant un enregistrement en faisant une intro au début bah ouais on perd 2-3 minutes et voilà c'est ça en fait et donc j'aurais dû rajouter un peu de temps alors après il y a la problématique quand on rajoute trop de temps l'arrêt dure trop longtemps si par exemple on arrive 5 minutes en avance et qu'on doit en plus ajouter 2 minutes d'arrêt ça fait très vite des arrêts qui sont pas loin de 10 minutes donc c'est un peu compliqué à gérer vu que le scénario est un peu long je l'ai pas testé beaucoup de fois non plus voilà on peut interagir avec pas mal de choses on a effectivement j'avais dû montrer je pense pendant mon test enfin la présentation de ces locomotives il y a un petit moment maintenant mais on en a pas eu besoin et heureusement parce que je peux vous dire que le compresseur auxiliaire il est pas très rapide pour gonfler le réservoir de secours mais on a toute la partie compresseur ici voilà avec le robinet donc le manomètre évidemment ici donc là y'a pas de problème parce qu'on a le compresseur principal qui tourne le robinet à côté là pour réservoir secours et la commande sur la gauche pour le truc noir à tirer c'est la commande du compresseur et c'est un peu comme avec la 26000 ou la 6500 ou la 72000 toutes ces machines là ou même la GC dans une moindre mesure c'est aléatoire la façon dont on va ou non avoir besoin d'utiliser le compresseur auxiliaire et des fois on se fait avoir parce que parfois on arrive à lever le pantograph donc on regarde pas forcément le manomètre on le fait un peu à la va vite on fait c'est bon le pantograph se lève et puis on arrive pas à fermer le disjoncteur la fermeture de disjoncteur elle est pneumatique et il faut 10 bar 5 je sais plus pour celle là enfin il faut un minimum d'air pour pouvoir réussir à fermer le disjoncteur et donc dans ce cas là il faut se servir du compresseur auxiliaire et ça prend du temps et en plus sur cette machine là je crois que sur les machines de SimExpress ça le fait pas pour l'instant enfin il me semble pas mais le compresseur, le réservoir auxiliaire réservoir de secours du coup perd de l'air et ça a été simulé c'est à dire que si par exemple je mets du temps à faire si j'avais mis du temps à faire mon intro et bien au bout d'un moment en fait il y a toujours des petites fuites et au début du scénario je vais peut-être avoir assez d'air pour pouvoir mettre en service la machine mais si je traîne un peu trop et bien l'air que j'avais elle va se vider et je serais obligé d'utiliser le compresseur auxiliaire donc pareil si j'arrive à lever le pantograph mais que je mets du temps à fermer le disjoncteur et bien pareil on va perdre de l'air et au bout d'un moment le pantograph il va carrément retomber on a une gestion de l'air assez intéressante sur cette machine notamment au niveau réservoir auxiliaire qui est assez intéressante après la conduite le compresseur principal de la machine fonctionne donc il n'y a pas de problème particulier c'est agréable à utiliser au niveau du freinage alors moi j'utilise le raccourci clavier donc c'est habituel il y a U-accent pour freiner la touche de l'art pour réalimenter et il y a également le bouton grand débit alors moi j'utilise le raccourci clavier c'est M si je ne dis pas de bêtises et d'ailleurs j'utilise tellement que je ne sais même pas où il est le bouton grand débit il doit être au milieu là je pense qu'on a le réarmement du frein électropneumatique je pense que c'est celui du milieu ouais c'est ça le bouton grand débit qui est présent sur quasiment toutes les locomotives au niveau SNCF moi j'utilise ça pour réalimenter alors sauf pour les arrière-hangars où là pour ajuster c'est bien d'utiliser tout simplement le manipulateur de frein de train qui est là je ne vais pas représenter le pupitre c'est plus ancien mais c'est de ce qu'on a pu retrouver sur les machines françaises bien comme la 6500 et puis plus tard les 15000 les 22000 avec le bloc frein à gauche le frein direct contre la paroi donc qui freine que la locomotive le frein de train juste à côté le bouton grand débit je vous l'ai montré là on a donc le sélecteur tension que j'ai montré tout à l'heure vous avez évidemment maintenant on retrouve l'organisation à la française donc avec les différents manomètres donc on doit avoir la conduite générale en haut oui c'est ça en bas à gauche on a un réservoir régulisateur et une conduite principale et à droite les cylindres de frein alors est-ce qu'il y a les deux bougies j'arrive pas à voir s'il y a les deux aiguilles bon il y a peut-être c'est soit uniquement les cernes de frein du haut du bougie au-dessus duquel on se trouve soit il y a les deux bougies de la loc je me souviens vous que je sais pas bon si on continue on a les voltmètres donc on a un voltmètre alternatif donc pour le 15000 et le 25000 donc lui il peut mesurer jusqu'à un peu plus de 25000 volts jusqu'à 30 kV tout simplement à côté le voltmètre continu pour le 1500 et le 3000 volts et après on a les ampèremètres moteurs et d'ailleurs on a pas de voltmètre batterie sur cette ASIC il est planqué ailleurs je crois où est-ce qu'il est ? je ne sais plus enfin je regarde le manuel bon ici on a la radio alors ancienne radio il n'y a pas la transmission de données donc radio sur le train française qui est très analogique et il n'y a pas la transmission de données donc la radio des années 80 on va dire la boîte à levier je vous la montrais tout à l'heure qui est sur le côté comme ça voilà avec au-dessus toute la partie haute tension donc disjoncteur compresseur ligne de train ventilateur également le four le bouton préféré le Z-four qui est ici à droite au côté de la clé mon bouton préféré sur cette machine oui il y a un four dedans oui alors on n'est pas du bon côté je l'avais montré dans ma vidéo de présentation alors c'était quand même une époque où il y avait encore alors quand la radio sur le train est arrivée non mais dans les machines d'entrer en service c'était pas le cas il y avait encore des aides conducteurs qui étaient là pour arrêter le train en cas de malaise du conducteur ou autre et puis éventuellement de l'assister sur certaines tâches d'ailleurs on a les consignes là-bas en cas de défaillance du mécanicien ils nous disent d'arrêter le train freiner d'urgence commencer à appuyer énergétiquement non énergétiquement ça veut rien dire énergiquement sur la valve d'urgence ouvrir le robinet ouvrir le disjoncteur ramener le manipulateur à zéro et serrer le frein d'immobilisation et donc oui on avait des aides conducteurs donc plus éventuellement le four il est que d'un côté mais éventuellement il pouvait aller dans la dixième cabine s'en occuper pour pour faire à manger je sais pas si c'était utilisé en roulant honnêtement j'ai quand même un doute d'ailleurs est-ce que ça consomme beaucoup là on a quoi on est à 300 ampères à peu près est-ce que si je l'allume il faut que je chasse attention ne pas fermer la clé de la bataille non ça a pas l'air d'être très bon après ça va pas consommer une centaine d'ampères on doit pas consommer grand chose à la catémerve donc voilà on avait un four pour faire chauffer le repas du midi ou du soir après c'est des locomotives qui avaient été imaginés pour parcourir toute l'europe quasiment toute l'europe du moins toute l'europe de l'ouest et que c'était l'espagne évidemment en raison de l'écartement mais voilà c'est des machines qui pouvaient partir techniquement des pays bas et descendre jusqu'en Italie j'imagine que c'est aussi par rapport à ça c'est vrai que c'est assez amusant je connaissais pas l'anecdote avant de jouer à la version de Desmer elle n'est plus très très loin une petite cinquantaine de kilomètres quoi une petite vingtaine de minutes je crois que là il n'y a plus beaucoup de trains IA enfin j'arrive pas à mettre une vue ah voilà je crois que j'ai dû enlever quelques trains IA parce qu'à un moment donné j'avais des collisions invisibles c'était un peu embêtant donc il y en a pas mal au début et après il y en a moins on a du mal à dépasser les 150 je pense que j'étais un peu gourmand sur la composition heureusement c'est une ligne qui ne présente pas de grosses difficultés c'est globalement plat donc heureusement parce que sinon ça aurait été un petit peu difficile alors les premières alors les versions belges ça a certainement pas été le cas mais les versions de la SNCF qui se vait rouler ça a été fait en essai apparemment avait un réducteur qui avait deux positions grande vitesse et petite vitesse donc un petit peu comme on a sur la 6500 ou la 72000 en gros il y a une position voyageur pour rouler à 160 et une position fret pour rouler à 100 km heure et là c'était un peu différent parce que la position grande vitesse permettait de rouler à 250 km heure je crois évidemment bon ça a pas été conservé je pense qu'à une telle vitesse au niveau du rapport de réduction ça devait favoriser la vitesse certes la vitesse de pointe mais au niveau de l'effort de traction à mon avis ça devait être sérieusement dégradé et apparemment ça a été testé en essai mais ensuite elles ont été homologuées à A160 et donc elles devaient avoir un autre compteur je me demande si j'ai pas vu une photo d'ailleurs d'un compteur 250 km heure ou alors c'était un compteur 220 km heure pour la CC21000 je ne sais plus mais là on voit que celui là il va que jusqu'à 180 donc forcément c'était pas possible et puis autre évolution j'en avais parlé ça dans ma vidéo mais les toutes premières machines de la première série il y avait des vitres dans les angles ici là sur les parois là où on voit vitesse limite etc comme je crois que la CC21000 avait eu pendant très peu de temps mais peut-être pour les prototypes les CC21000 avait eu je crois cette disposition là aussi d'avoir des vitres dans l'angle ici et ça a été très vite supprimé alors peut-être en partie pour des raisons peut-être de sécurité mais d'après ce que j'ai lu alors je sais pas laquelle explication est la bonne peut-être pour aider les réductions de coût aussi parce que si d'un seul coup il faut changer toutes les vitres donc ça faisait deux vitres en moins en cas de petit choc de projection ou autre moi j'avais aussi lu que c'était pour limiter le fait limiter la distraction on va dire du bon lucteur pour faire en sorte qu'il se concentre son regard sur la voix et pas qu'il aille regarder à gauche ou à droite là donc maintenant quelle explication est la bonne je sais pas et j'avais dû certainement en parler mais en fait on est sur la première machine dite des nez cassés pour les machines françaises alors machines qui seront exportées dans certains pays bah notamment la Belgique pour les 40100 enfin elles seront pas exportées elles seront fabriquées sur place sous licence d'autres versions seront exportées mais c'est plus pour les 7200 et les 6500 pour des versions respectivement pour les Pays-Bas et je crois même pour le Portugal pour la 7200 et pour la Slovénie ah peut-être même pour le Maroc d'ailleurs aussi pour la 7200 j'en doute et la Slovénie pour les 6500 donc voilà tout ça pour dire que c'est la première c'est la première machine type nez cassé avec ses vitres finalement à inclinaison inversée alors il y a plusieurs explications donc le designer Paul Erzins disait que c'était pour évoquer la position du sprinter puisque c'était quand même des machines dites de vitesse mais il y a aussi une autre raison ça serait pour réduire aussi l'éblouissement peut-être par rapport au soleil je sais pas j'ai lu aussi cette raison là donc est-ce que c'est purement stylistique ou est-ce qu'il y a quand même une autre volonté derrière je sais pas et puis ah oui j'avais eu quelques commentaires d'ailleurs vous étiez pas mal puisque la vidéo avait quand même bien marché sur la vidéo de présentation de la 40100 et vous avez été pas mal à commenter la vidéo d'ailleurs je vous en remercie alors c'était il y a quasiment un an enfin il y a 9-10 mois et je me posais la question dans la vidéo puisque là on roule sur 15000 volts il me semblait que les équipements 15000 volts des CC40100 avaient été démontés puisque les 40100 donc les versions françaises elles ne dépasseront pas la Belgique en service commercial alors que les versions belges qui sont quand même très très proche elles auront l'autorisation à aller à Cologne et à Dortmund peut-être qu'elles sont allées plus loin mais c'est les seuls trucs que j'ai vu pour l'instant et donc je me posais la question mais il me semblait bien que les équipements 15000 volts sur les versions françaises avaient été démontés oui effectivement on me l'a confirmé le pantographe a été démonté et a priori même le transformateur tous les équipements internes aussi ce qui fait qu'après on s'est retrouvé avec des machines il y était tri-tension 1500, 25000 et 3000 volts et encore le 1500 volts devait être pas utilisé entre Paris-Nord et Bruxelles et Paris-Nord et Liège il n'y a pas de zone sous 1500 volts alors peut-être quelques trains spéciaux c'est possible mais moi je crois qu'à un moment donné j'avais même lu même si c'est apparemment ça ça serait plutôt faux mais il me semble que j'avais lu que même le 1500 volts aurait été démonté et qu'il n'y avait plus que le 25000 et le 3000 mais bon il semblerait que ce soit faux c'était vrai pour le 15000 apparemment mais pas pour le 1500 volts on a une trentaine de kilomètres encore à parcourir et puis on va commencer à se rapprocher de la fin de la vidéo donc voilà petit retour sur train simulator classique voilà ça change un petit peu et là pour le coup c'est bon là il y a quand même une composition qui est à peu près respectée bon j'ai rajouté la voiture restaurant ça c'est une petite fantasy de ma part et puis après j'ai pris des libertés parce qu'évidemment c'était pas une série 18 qui remorquait ce train là du moins pas à cet endroit là elle remorquait entre Liège alors soit Liège de Liège à Dortmund oui si je dis pas de bêtises ou depuis Paris aussi série 18 depuis Paris mais je crois si je me trompe pas je crois qu'à Liège Lille-Main il y avait un je me demande s'il n'y a pas un changement de sens j'ai un petit doute là-dessus mais je me demande s'il n'y a pas un changement de changement de goût donc apparemment ça imposait plus ou moins le changement de machine à Liège donc il y aurait pu avoir des 40100 jusqu'à Liège et ensuite des séries 18 jusqu'à probablement jusqu'à Dortmund ou peut-être jusqu'à Cologne dans certains cas ou des séries 18 comme je disais depuis Paris et ensuite côté allemand là à l'époque où on est ça pourrait être des BR 120 ou des BR 103 qui tractaient ce train donc c'est vrai qu'on aurait pu le faire avec la BR 103 c'est une chouette machine en plus je l'ai avec la livrée qui correspond avec la livrée rouge rouge l'orient on peut croire les années 90 mais bon je voulais faire quelque chose avec la BR 40100 côté allemand donc voilà finalement le fait avec le Ruskin belge mais c'est bien la BR 40100 après je ne connais pas le pupitre de la série de 18 belges j'imagine qu'on retrouve quand même pas mal d'éléments mais il n'est peut-être pas présenté de la même façon ça oui c'est tout à fait possible l'ergonomie du pupitre a peut-être été un petit peu retravaillé entre temps mais voilà je suppose qu'on doit quand même retrouver retrouver plus ou moins les mêmes équipements alors avec certainement le système Induzi qui a dû être monté je ne sais pas si le PZB qui est l'évolution du système Induzi alors le système Induzi en Allemagne c'est juste l'acquittement des signaux donc tout ce qui est confirmation des signaux fermés donc jaune et le PZB reprend ce principe là mais ajoute le contrôle de vitesse on va dire ponctuel avec le contrôle de la décélération et autres mais les séries 18 belges elles ont été retirées du service je crois alors sur Paris Nord, Bruxelles, Liège quand elles ont assuré ces trains là ou Paris, Cologne elles ont dû être retirées bah c'est simple l'arrivée du Thalys donc vers 1996 et je crois qu'elles ont été radiées en 99 si je ne dis pas de bêtises vous pourrez peut-être me confirmer ça en commentaire et donc je ne pense pas qu'à cette époque là il y avait le système PZB de monter dans les machines mais il y avait très certainement le système Induzi il y a de fortes chances 155 kmh attention ça va être notre vitesse de pointe les amis ah la descente nous a un petit peu aidé très légère descente hein c'est sympa le passage des aiguilles avec ces voitures là après on peut continuer un peu la présentation du moins le petit rappel du pupitre on a bien entendu le manipulateur de traction ici avec différentes positions alors vous verrez qu'il y a plusieurs traductions on a des inscriptions en français en allemand et je pense en néerlandais bon alors sur les 40100 le néerlandais est peut-être là pour la Belgique il y a peut-être besoin des deux langues l'allemand évidemment pour les 40100 il n'y a jamais eu besoin de l'utiliser donc le manipulateur de traction alors là nous on est en parallèle donc en fait vous avez la position 0 alors qu'on ne voit pas forcément très bien parce qu'il n'y a pas de lumière à droite vous avez la partie frein réostatique mais qui n'a pas été modélisé et il semblerait que ce n'était pas trop utilisé dans la valise sur ces machines là en tout cas mais pour l'instant il n'est pas modélisé ça n'a pas été prévu pour le moment donc on ne peut pas aller sur la droite pour ralentir en réostatique et après vous avez une première partie avec le couplage pas le couplage parallèle mais vous savez quand on met des éléments électriques dans un circuit les uns à la suite des autres parce que si je dis le nom il y a mon assistant vocal qui va encore péter un câble donc voilà vous avez compris avec le cran plus donc on a le cran stop et ensuite on passe l'écran en allant en déplaçant le manipulateur sur le cran plus il y a entre deux passages de cran ça revient tout seul au cran stop donc ça c'est pour monter l'écran manuellement vous avez la position qui doit être notée plus plus qui est la progression rapide donc le passage d'écran de manière automatique que j'ai pas mal utilisé tout à l'heure et puis une fois que vous arrivez en fin de couplage vous pouvez passer en parallèle avec la petite manette de déblocage qui est ici alors il n'y a pas besoin de rester cliquer dessus c'est ça qui est bien on clique une fois c'est bon et ça nous autorise à passer en parallèle et pareil on retrouve le même principe la position stop la position plus pour passer là je peux vous le montrer à blanc mais voilà comme ça pour passer d'écran et le plus plus pour la progression rapide donc ça c'est le manipulateur de traction ensuite vous avez l'inverseur là bas au bout la poignée de chantage là ici on voit un peu derrière par le milieu de l'écran là par à côté de enfin qui est un peu au bord du manipulateur de traction je sais pas trop comment dire ça bah c'est celle là tout simplement voilà ah bah d'ailleurs je peux bien de la montrer hop traction à zéro je pense que pour le 140 là j'ai pas vraiment besoin de freiner euh la clé du pantographe le bouton pour acquitter les signaux fermés là BPF-CSF là ici alors il n'y a pas de KVB dans cette machine mais il y a le qui a été appelé la mémorisation des signaux fermés ou la mémo ça a été aussi surnommé de cette manière là je l'ai désactivé en début de scénario pour pas être embêté euh des fois qu'il interprète mal un magnète euh du PZB voilà je préfère être tranquille donc euh il y a pas de contrôle de vitesse mais par contre vous avez l'acquittement des signaux fermés donc euh avec le klaxon qui vous confirme enfin qui vous informe que c'est un signal fermé où il faut euh appuyer sur le bouton d'acquittement et euh mince je suis trop freiné et le la petite sonnerie euh qui indique que le signal est ouvert euh là je vais me remettre en progression rapide sur le sur le couplage vous voyez le nom en dessous là dans le HUD voilà on se remet tranquille pour maintenir le 120 voilà c'est pas mal mais ouais nous on aurait du ralentir qu'à 140 mais euh j'ai un peu trop j'ai trop laissé ralentir la machine en plus j'ai dit tout à l'heure ouais ça devrait être suffisant euh pour la traction je l'aurais ouais il m'a un peu paniqué je vais freiner euh 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 voilà j'ai un peu fait le tour euh voilà le frein d'immobilisation voilà après le reste on a vu bon pour les personnes qui connaissent un peu les 6500 les soixante-douze mille ou les 21000 c'est c'est similaire voilà c'est pas on retrouve globalement la même chose ça s'utilise parfois de manière un peu différente mais euh on retrouve la même chose voilà effectivement le passage d'un couplage à l'autre euh on a pas de euh sur la 6500 par exemple on a euh euh sur la le levier de chantage on a une position vers l'avant qui s'appelle euh TR pour transitionner bon là ça se fait pas comme ça là ça se fait sur le sur le manipulateur de traction là sur le cercle pour passer d'un couplage à l'autre mais sinon euh euh c'est très similaire voilà bah si vous avez l'habitude des 1500 par exemple euh ça ressemble beaucoup bah c'est vrai que pour celles et ceux qui seraient intéressés par cette locomotive et qui ont jamais conduit de une machine un peu à l'ancienne bah c'est un coup à prendre alors je vous rassure on peut la démarrer de manière automatique hein si vous voulez pas perdre de temps ou si vous avez pas l'habitude euh je le sais pas je pense qu'ils ont du mettre CTRL Z pour le oui je crois que c'est ça bon c'est dans le manuel hein de toute façon mais on peut euh on peut l'allumer de manière euh de manière automatique si on le souhaite hein hein on est plus qu'à 4km là ça sert peut-être à rien là ce que je suis en train de faire de 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 tirer euh de de tirer à à à la vitesse limite euh ouais je vais peut-être couper ouais c'est vrai quoi je vais couper la traction parce que le temps que le graduateur enfin le J.H. retombe à zéro vous voyez ça met du temps hein à redescendre alors évidemment c'est un frêlage d'urgence on se préoccupe pas de savoir euh dans quelle position se trouve le le graduateur par contre on pourra pas à noter qu'on ne pourra pas si jamais on disjoncte parce qu'on a une prise en charge pour euh peu importe la raison ou parce qu'on a tapé l'urgence et qu'on a vidé la la conduite générale euh il faudra attendre impérativement que ça revienne à zéro ici sinon vous pourrez pas refermer le disjoncteur donc il faut impérativement que ce soit euh à zéro ou que la lampe là soit allumée allez allez 120 ah j'ai pas forcément non on va pas freiner plus que ça on va le laisser ralentir tranquillement voilà voilà là c'est parfait on va pouvoir prendre la vitesse limite c'est bien je crois la seule fois de la vidéo où je freine à peu près euh c'est parfait correctement en fait faut vraiment anticiper 120 on est encore à 2 km donc je vais garder le 120 pour l'instant euh ah oui mais euh c'est limité à combien à l'entrée de la gare j'ai un doute non on va freiner maintenant pas forcément très fort 0.5 0.8 bar mais bah on sait jamais c'est pas impossible qu'il y ait un 80 à l'entrée de la gare je ne sais plus alors là l'avantage c'est que je suis pas du tout stressé par le système pzb alors le petit inconvénient c'est que je vous avoue que je fais pas trop attention aux signaux si ça se trouve je vais passer un rouge tout à l'heure alors ouais c'est 60 je crois l'entrée ok j'ai bien fait de fremer alors 60 normalement il est au prochain signal au niveau des aiguilles voilà hop donc on est à 60 ah c'est vrai qu'avec cette vue le compteur est pas très visible il y a une vue où on est un peu plus rapproché sinon vous avez la vue comme ça pour bien voir le compteur mais vous voyez plus tellement devant vous et surtout en allemagne là vous voyez pas les signaux donc là ça doit être 60 à partir d'ici on vient de voir la la pancarte et voilà nous voici en garde alors c'est bremen hors de panneau mais c'est en français je crois qu'il faut dire brem si je dis pas de bêtises et notre train va poursuivre vers Hambourg on va peut-être changer de machine et on va changer de conducteur oulala personne qui est au delà de la ligne attention c'est souvent dans TS classique que les passagers se promènent un peu trop au bord du quai quand on passe alors faire attention à pas trop ralentir histoire de pas avoir à remettre de l'attraction ça serait quand même un peu dommage on a deux petites minutes de retard on a rattrapé un peu quand même où est-ce qu'on s'arrête de toute façon là on est pas hacké ouais faut aller au bout faut aller tout au bout bon c'est dangereux ce que je fais la petite vue extérieure c'est pas forcément une très bonne idée ok on est à l'arrêt on est hacké on va immobiliser à 4 bars voilà bon même plus c'est pas grave on ouvre nos portes on peut même serrer le frein direct pour ouvrir les portes je crois pas et voilà écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu ça change un petit peu de ce qu'on faisait là récemment et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos ciao tout le monde